Vous pensez qu'il est impossible de franchir ça, de passer là, là, de grimper ce truc au guidon d'une moto ? Eh bien, vous avez tort. Le super-enduro, c'est un truc assez bizarre. On prend toute une série d'obstacles, plus ou moins effrayants, on met tout ça dans une salle et on lâche une meute de pilote bien énervée qui n'ont qu'un seul but, franchir le premier, la ligne d'arrivée. Dans le genre concentré de grosses galères au mètre carré, difficile de faire mieux. Afin de comprendre l'essor de cette discipline et de saisir pourquoi des mecs se lançaient dans ce sport de leur plein gré, nous nous sommes rendus à Kaor, voire la finale du championnat du monde. Bon, au début, on a eu droit à la catégorie des pilotes nationaux. Des gars habitués à rouler en plein air, en enduro classique, et qui pour certains en ont bien bavé des roues de chaffaou. D'autres ont su en revanche tirer leur épingle du jeu, comme Bastien Méchain, qui s'impose en national et qui résume à merveille les qualités nécessaires d'un pont-pilote de super enduro. Pour l'indoor, il faut avoir un peu de chance et puis aussi un peu de couille parce que c'est pas rien ce qu'on fait, on s'entraîne d'ours toute la saison, donc le jour de la course, c'est bien que ça paye. L'heureusement, c'est plus difficile que de l'enduro classique. Oui, c'est plus compliqué. Là, on est sur une grille, comme en autocross, donc là, on va louer des coudes et c'est pas comme en enduro où on se bat contre le chrono, il faut sortir les tripes. En haut de l'affiche, on trouve la catégorie prestige, celle des Cador, celle des Taddy Blazuziak, Johnny Walker, Cody Webb, David Knight et aussi du français Mathias Bellino venu faire une pige devant son public. Cette discipline de l'enduro indoor d'une façon un peu plus large, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui monte un peu en puissance ? Oui, ça prend de l'ampleur. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, le championnat du monde, il y avait deux, trois bons pilotes et après, c'était des gens un peu plus normaux, entre guillemets. Là, maintenant, il faut faire déjà les huit premiers, il faut commencer à vraiment s'entraîner beaucoup. Il y a depuis cette année, en plus des bons européens qu'on connaît, comme Blazuziak, Walker, Knight, etc., il y a des Américains qui viennent. Donc c'est vraiment un vrai championnat et être champion du monde de super enduro, c'est vraiment un beau titre maintenant. C'est vraiment quelque chose d'important. En parlant de champion du monde, il y en a un ici qui n'est pas très partageur. Il s'appelle Tadib Blazuziak et ça fait maintenant cinq ans qu'il enfile les couronnes mondiales comme des perles. À Cahors, le Polonais a piloté avec sa tête. Comme il comptait pas mal de points d'avance sur ses poursuivants, il s'est contenté de jouer placé, laissant Cody Webb et Johnny Walker se partager les victoires de manches. Au terme de la soirée, l'officiel KTM a habilement empoché son sixième titre consécutif. À un moment, on a cru que le secret de son pilotage résidait dans son alimentation. Un sport physique ? Tu m'étonnes ! Histoire de vous donner un aperçu de ce que vivent les pilotes de Super Enduro, on vous a préparé un petit best-of, un condensé des plus belles actions sur les différentes pistes traversées cette saison. L'enduro indoor est apparu en 2000 à Barcelone. Depuis, la discipline s'est structurée et aujourd'hui, le championnat du monde compte six étapes. Un succès qui devrait continuer de grandir puisque 12 pays sont déjà sur les rangs pour organiser une épreuve en 2005. Un essor compréhensible au vu de la qualité du spectacle proposé. D'abord, une Super Pole commence par chauffer le public. Les pilotes prestige, puis juniors, viennent ensuite s'arsouiller sur des courses d'à peine 10 minutes. Rien n'est jamais gagné d'avance. À tout moment, une erreur de pilotage peut entraîner une bonne gamelle et la perte de précieuses secondes. Même les top pilotes ne sont pas épargnés, comme en Allemagne où Teddy Blazusziak a enchaîné les gaufres. C'est aussi pour cela que les courses de Super Enduro conservent toujours une bonne dose d'intensité et de suspense. Et qu'au final, on ne voit pas passer la soirée. Pour finir, un petit tour de la piste de Cahors avec le sextuple champion du monde. Ça vous branche ? Allez, c'est parti ! 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 C'est parti !